maintenant c'est aussi on peut pas de me trancher parce qu'au début faut être spécialisé oui il faut d'abord 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 avoir une stack de base et salut 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 les pros bienvenue dans cette troisième édition oui c'est la troisième et c'est Biprotalk et comme vous pouvez voir j'ai également quelqu'un en face de moi il s'agit d'Ivan ou Ivan Demey c'est en fait un étudiant que j'ai formé il y a de cela pratiquement quatre à cinq ans il y a je crois cinq ans six ans déjà presque oui ça fait déjà six ans et il a quelque chose de très très particulier et c'est pour ça que j'ai plaidé auprès de lui et il a accepté que l'on puisse vous édifier comme d'habitude qu'on puisse vous motiver à vous montrer que tout le monde peut commencer et devenir un très très bon développeur donc je vais comme d'habitude laisser Ivan se présenter donc monsieur Ivan c'est la bienvenue dans Biprotalk voilà si vous voulez vous former la bonne nouvelle c'est que dans dix jours exactement mes programmes d'accompagnement vont voir le jour et pour vous préinscrire pour pouvoir en bénéficier des promotions en fait surtout de la réduction du lancement allez donc aller ici dans bipro.fr et puis n'importe où ça peut être dans n'importe quel bouton cliquez je suis intéressé ou ici vous cessez votre nom et votre email et puis vous cliquez sur notifier moi en fait il y en a plein de call to action donc vous pouvez lire pour voir bref c'est quelque chose que j'ai fait il y a de cela quand même pas mal de temps donc vous mettez votre nom et votre email et puis vous cliquez sur merci de me notifier une fois que vous l'avez fait vous aurez un petit message qui va dire merci de vous avoir abonné ou quelque chose de ce genre et là dès le lancement vous aurez l'email avec toutes ces réductions possibles et ce serait tout simplement pour quelques jours donc profiter avant que les choses ne passent au sérieux d'accord merci beaucoup pour l'invitation c'est un plaisir pour moi d'être là donc moi c'est D.D. Van Rodrigue de nationalité cambronnaise j'ai 27 ans et je suis développeur mobile plus spécifiquement et développeur web aussi super 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 ok donc je me rappelle bien ces temps où tu venais et tu étais beaucoup passionné bon je sais quand même que tu étais beaucoup passionné c'est ce que j'ai remarqué et aujourd'hui qui est Yvan aujourd'hui bon ça c'est un terme de tech qu'est ce que Yvan fait à nos jours en termes de tech oui ok bon déjà ce n'est pas j'étais je suis toujours aussi passionné je suis plus toujours dans le domaine du mobile parce que c'est mon premier avoc le développement mobile la curiosité de savoir comment ça fonctionne dans l'application c'est parce que tout le monde le veut il y a d'abord ça je continue toujours là dessus mais pas uniquement pour l'application je me suis plus aussi spécialisé dans le hack en flutter la technologie flutter vraiment comprendre tous les rouages du framework et le natif aussi ok mais dans d'autres côtés je me suis aussi plus projeté dans le développement back-end avec le framework nextjs nextjs ok et lorsque tu parles de next tu parles comme ça du framework qui est derrière ou qui est au dessus de notre GS qui est non qui est au dessus d'express express nesjs est plus sur Fastify ou express donc c'est au dessus parce que si on regarde ce qu'on a fait express c'est souvent compliqué d'architecturer un projet avec express si vous n'êtes pas quelqu'un d'un découvreur or nesjs est basé un peu sur la même philosophie que Angoula dont la façon de générer les fichiers et leur renoncement est respectée il y a quand même un canova de suivi au niveau de l'architecture ok maintenant ce que je voulais bien savoir est nextjs c'est pour créer n'importe quelle application javascript ou une application javascript à base de quel langage ah nextjs c'est à base de langage c'est TypeScript TypeScript oui c'est du Nodejs ok c'est pour faire le back-end oui c'est très puissant ok non je sais je sais en fait c'était déjà pour que les gens comprennent bien parce que j'ai cette nextjs c'est ce framework là qui a fait permettre de développer des applications Node de façon plus structurée en suivant une architecture bien calée et bien précise comme tu le dis ok donc tu pas tu fais beaucoup du flûteur à nos jours et du natif tu le fais encore oui oui vraiment le développement natif reste toujours pour moi quand je veux dire ça il y a certains grands frères qui disent flûteur c'est pour être bébé c'est pas pour stigmatiser quelqu'un qui dit quelque chose oui fondamentalement par la façon de programmer une application nativement demande plus de rigueur oui il y a certaines choses que flûteur gère automatiquement par exemple je peux penser on peut parler de changement de configuration quand je parle de changement de configuration disons c'est pour nous le téléphone on peut le mettre en mode de lancée ou en pièce ça c'est un changement de configuration flûteur par exemple j'ai été jacin ok par exemple je prends, prenons le cas d'une application de compteur donc il y a juste un bouton on appuie et il y a un compteur qui nous donne le choix que vous avez appuyé sur le compteur eh oui faites ça en flûteur retournez l'application le nombre de fois que vous avez tapé ce bouton sera toujours là oui mais avec un peu au natif il y a certains concepts encore qu'il faut utiliser comme le du modèle pour garder en fait pour garder l'état de cette variable lors de la reconstruction de l'activité ok donc si j'ai le petit détail que tu dois en profiter toi-même on a toujours certains trucs un peu plus importants comme acheter du component la manière dont on recrée les composants avec jetpack oui donc ce sont les choses qu'il faut c'est plus délicat quand il faut parler ce côté je comprends je comprends je ne veux même pas qu'on entre trop dans la tête pour que ça permette au niveau de juste comprendre parce que je sais que beaucoup de gens écoutent et l'idéal ou l'essentiel le plus important ici c'est de pouvoir vous inspirer et vous faire comprendre qu'on peut quitter de zéro on devient un très bon développeur oui justement en parlant de ça je me rappelle bien de vos premiers jours en classe il y avait beaucoup d'étudiants il y avait au moins cinq gars comme ça et par la suite pratiquement tout le reste en fut je vois un collègue de vos étudiants là à nos jours que je ne peux pas appeler son nom ici et il est rentré de faire son métier comme d'habitude je crois qu'il faisait la moto et donc qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui veut apprendre le développement web de prendre comme le pilier comme la fondation s'il veut réussir s'il veut devenir un bon développeur que ce soit web ou mobile bon développeur parce qu'à la base c'est le corps du langage qu'il faut maîtriser une fois que tu maîtrises ça ouais ouais bon d'après toi bon je pense que je vais sainter mon propos en deux ok donc prenons d'après le développement mobile ok si quelqu'un vous fait dans le développement mobile il y a encore un sous-ensemble cross-platform ou bien un natif si c'est cross-platform je pense qu'il faut qu'il réfléchisse encore parce que c'est vraiment beaucoup de sacrifices beaucoup de temps ok on sait souvent ça mais les gens pensent que c'est très cher c'est vrai c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de temps pour enlever toutes les subsidités pour ne pas tomber dans les pièges des heures à débuguer il faut vraiment être déterminé que ce soit en web que ce soit en web une fois que tu parles on va croire que c'est plus spécifique pour le développement il faut vraiment être déterminé mais je préfère mettre même plus d'accent ici sur le web bien que tu sois un développeur mobile on va se spécialiser oui oui donc que ce soit je veux dire en parlant pas de proposer ça comme ça que ce soit le mobile ou bien le web il faut plus de il faut beaucoup de rigueur beaucoup de sacrifices je me dis bien de sacrifices si vous avez l'habitude de STO si on a reparlé avec les gars vous tapez les commentaires ça va s'arrêter ok parce qu'on ne pouvait pas en même temps faire le parlement et en même temps être en train de porter je me souviens à l'époque j'avais encore deux dios une aile comme la publicité de la marque qui dit j'avais encore deux dios parce que j'ai toujours cette machine à la maison je ne devais jamais jeter cette machine je vais la entrer quelque part donc j'avais encore deux dios imaginez imagine toi tu lances un gros studio sur un corps deux dios avec 4 gigas de ram le DDN2 je peux imaginer donc c'était la souffrance la patience qu'il faut s'arrêter mais comme tu dis souvent il faut prendre avec moi du bord pour pouvoir évoluer donc c'est ça il faut beaucoup être passionné beaucoup prendre du temps pour apprendre et moi je pense aussi qu'il faut avoir quelqu'un qui va t'orienter pour avoir toute la bonne volonté du monde c'est simple et c'est souvent compliqué parce qu'il y a tellement de ressources aujourd'hui que ce soit sur YouTube qui a beaucoup de contenu mais le contenu n'est pas forcément de qualité parce que tout le monde n'est pas pédagogue il y a une façon d'enseigner et vous vous en priez en fait donc il faut souvent un mentor un grand frère comme toi à une époque même aujourd'hui parce que quand tu as besoin de conseils je t'appelle toujours qui va te dire bon mon ami on va comme ça on va comme ça on va comme ça c'est un peu ça en fait non c'est très très important vraiment pour récapituler et vraiment je crois que tu as donné l'essentiel il faut 1 beaucoup de sacrifices beaucoup beaucoup de sacrifices ça veut dire vos loisirs ne pensez pas que le développement c'est un métier qui va te permettre de devenir un super star et gagner beaucoup d'argent comme les gens le pensent à nos jours non avant que cet argent ne vienne il vous faut beaucoup de sacrifices des années à l'heure il vous faut beaucoup de temps dont la patience il faut être patient ne prenez pas la chose vous ne venez pas pour apprendre le développement en croyant que c'est au bout de deux mois je vais devenir un bon développeur si vous lisez ça sur des vidéos YouTube c'est des mensonges la personne veut juste avoir des vues et généralement je n'aime pas ce genre de discours là il faut également un mentor comme il a dit et justement c'est très très important en fait le fait d'avoir un mentor parce qu'il y a des millions de tonnes de contenu actuellement sur internet et vous allez vous dire non pourquoi je vois aussi des vidéos sur YouTube qui vont non non ça ne va pas vous aider à devenir un développeur parce que la plupart des temps vous serez bloqué vous allez parfois même juste avoir besoin que quelqu'un regarde votre code comme ça et il vous dit non qu'est-ce que vous en pensez de cette partie il y a des secrets que de temps en temps lorsque vous communiquez avec un mentor ou avec quelqu'un qui peut vous encadrer ça ça vous aide à vite ne pas lâcher parce que parfois tu peux commencer un programme ça te bloque pendant deux jours et tu finis par te décourager c'est à ce moment que ça devient très nécessaire que vous ayez quelqu'un qui peut à qui vous pouvez demander conseil quelqu'un qui peut vous débloquer et justement c'est pas la publicité vous avez en face là bipro.fr donc c'est mon programme qui va voir le jour je crois d'ici exactement dix jours c'est un programme d'accompagnement et surtout je compte j'ai mesuré la quantité de travail et je sais ce qu'il faut donc aller directement et puis vous laissez votre nom et votre e-mail vous cliquez sur notifiez-moi pour profiter de 90% des réductions dès le premier lancement j'ai dit bien d'antijoui donc préparez-vous ça ne va pas coûter grand-chose autour de 100 dollars selon la subscription donc il y a le classique le pro et le via bref c'était pour attirer déjà votre attention laissez votre e-mail si vous voulez vous faire encadrer par moi ok s'il faut une autre question je vais te demander qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un d'après toi quelle est une bonne quelle est ta stratégie que tu penses que si quelqu'un l'adopte ça peut l'aider à mieux apprendre à développer bon je vais dire je vais te dis en deux ok dis en deux pour un gars qui ne connait rien pour quelqu'un qui ne connait vraiment rien mais tu peux apprendre je crois que si par exemple il y a un mentor comme toi par exemple ok ils sont peut-être souscrit à ta formation ok j'ai mis à la disposition des cours des manuels et tout nous parlons en fait de ne pas s'est limité à aller regarder la vidéo ok parce qu'on a fait tendance à regarder la vidéo et dire j'ai compris c'est un piège c'est un vrai piège c'est un piège parce que bien sûr au coup tu as compris la logique mais ça va plus difficile pour toi de lui taper ça nous n'avons pas tous la même capacité de captation on ne comprend pas toutes ces choses à un moment je me souviens déjà au collège pour moi je regardais quand le procès expliquait en grâce à ce sujet oui mais souvent aussi c'est un piège souvent tu oublies et la meilleure de toutes les séances c'est la répétition de toutes les façons il faut faire refaire demander conseil et continuer à faire encore ok donc ça c'est pour quelqu'un vraiment qui ne connaît qui est en plus il est en train d'entrer dans la mentir pour lui il lit ses fascicules ses ressources qu'on a mis à ta disposition il demande conseil et il refait ok voilà ça c'est pour quelqu'un qui ne le connaît pas maintenant pour quelqu'un qui a déjà une certaine base comme moi par exemple quand j'ai voulu par exemple apprendre VGS non je ne veux pas prendre le cas de VGS je veux prendre le cas de NEST ok qu'est-ce que je veux faire je veux perdre les ressources que j'ai à ma disposition d'abord dans le premier temps je lis ok et je refais bien sûr je refais ça c'est dans le premier temps dans le deuxième temps maintenant je m'en vais chercher quelles sont les best practices donc quelles sont les bonnes pratiques en développement back-end en NSJS là je suis au niveau de je veux apprendre je suis au niveau de ok je veux apprendre mais je veux apprendre les bonnes pratiques parce que quand on est dans le développement de bons niveaux on ne peut plus seulement que ça marche on veut que ça marche c'est majeure à la perfection voilà c'est la même chose tu vas faire un programme qui marche mais le gars va te dire non je veux que ta fonction là pourquoi tu as utilisé une boucle 4 tu peux utiliser 4X qui consomme moins de mémoire dans le temps 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 c'est la même chose donc on met peut-être 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 par exemple en mobile on utilise le repository qui n'est pas un élément de la architecture component mais c'est une bonne pratique de le faire ok justement je ne vais pas rentrer là-bas mais c'est un peu ça donc lire d'abord dans un premier temps et chercher les bonnes pratiques là c'est pour quelqu'un qui a déjà une certaine base parce que lui il est assez graissé il est assez ordonné oui histoire faire le parallèle entre ce qu'il connait déjà et peut-être un nouveau langage en Java on veut créer un constructeur on crée entre une fonction qui a le nom de la classe oui mais en Kotlin je veux juste regarder l'équivalent un petit peu ok en Kotlin on met directement ça comme paramètre de la classe comme c'est une fonction ok c'est juste une équivalence ok merci merci ok je crois que tu as pratiquement tout dit tu as pratiquement tout dit et juste un petit point tu as mentionné quelque chose que je je ne cesse de vous mentionner ici chaque jour la répétition c'est la meilleure des sciences c'est un adage qui a été dit et ça reste tel quel mais la répétition est la meilleure des sciences c'est très puissant cette phrase si vous regardez par exemple des vidéos et que vous ne pratiquez pas ça ne sert à rien vraiment et que si vous pratiquez même une seule fois seulement vous ne perdez absolument rien en pratiquant la même chose même deux ou trois fois au contraire à chaque fois que vous allez le refaire ça va vous permettre de mieux comprendre au fur et à mesure donc c'est très très capital et comme il l'a dit les fondamentaux sont déjà la base c'est très très important de comprendre les fondamentaux et quand vous êtes déjà peut-être intermédier et que vous voulez apprendre vous ne voulez plus apprendre comme un débutant comme il a bien dit vous voulez quand même apprendre à la perfection vous ne voulez pas faire des trucs comme un junior comme on dit souvent un senior la différence un développeur senior et un junior c'est juste que le senior il ne met plus d'accent lorsqu'il écrit ses codes il est précis il sera sûr qu'il utilise les bonnes pratiques et tout et tout et tout donc en gros c'est un peu ça voilà donc je pense qu'on a quand même assez dit et il y a aussi l'une des dernières questions que j'aimerais te poser donc je ne sais pas ça fait déjà combien de temps que tu travailles et est-ce que dans ton travail bien évidemment je le sais parce que nous sommes ensemble chaque fois que tu es en train d'évoluer constamment dans ton boulot et qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça ça fait déjà combien de temps bon déjà ça fait combien de temps en gros on va dire 5 ans ok c'est un peu facile c'est normalement 5 ans que je suis dans le monde du développement des applications des technologies et de l'information ok mais moi je préfère mes quand on me dit tu sais combien d'années d'expérience dans ton corps je dirais 4 ans ok parce que je considère la première année un peu comme une année d'appartement je parle ok donc pour mon comté moi je considère que je suis en train d'appartement ça compte mais ça compte après-là ok un peu photo, un peu projet, ça ne fait pas ok et je ne sais pas la suite de ta question ok oui mais je voulais savoir parce que je sais que tu évolues quand même constamment dans ton travail que ce soit en termes de connaissances en termes de beaucoup de facteurs qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te permet d'arriver là en fait ? qu'est-ce qui te permet parce que après même ta formation tu ne fais que connaître du succès beaucoup dans plusieurs sens et je suis en train de le voir mais qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça qu'est-ce qui est derrière tout ça à ce que tu grandis comme ça en compétence et en plein d'autres choses je dirais de ne pas arrêter c'est pas parce que vous en sortez peut-être c'est une technologie là maintenant qu'il va falloir arrêter je prends un exemple plus personnel et ça va aider des gars à faire ce qu'on appelle la vie technologie ok dans notre domaine ça va très vite tu connais ça va très très vite non c'est clair c'est vrai je prends un exemple quand Flutter est sorti je pense que c'était en 2017 oui tout comme ça je m'étais mis à fond sur ce truc ok ce framework j'ai mis ton à fond quand il y a quand il y a ok pour faire le sac là tu avais avec avec le natif ces trois classes du modèle du roteur et tu fais un truc sur l'essu d'autres build c'est fini moi ça m'a beaucoup plus la photo figurelle le truc en fait m'a beaucoup plus du terme je prends du VUY de conception d'utilisateurs je m'étais donc mis là dessus je suis à fond et je n'ai pas fait l'appel imérogique ni natif dans ce qu'un jour je me retrouve devant un projet en fait d'un autre niveau comme on dit dans un projet vraiment costaud et c'était un natif avec Kotbin à l'époque et à l'époque je quittais du Java ok dans mon premier langage je sais je sais donc je me suis retrouvé où il y avait certains concepts que les gars avaient implémentés dont je n'étais pas au courant c'est terrible en fait parce que je m'étais mis caractéristique j'avais complètement essayé de ce côté-là et Nude était ma très bonne formation parce que vraiment c'est là où j'ai compris l'importance d'avoir été bien formé ok donc j'avais au moins toujours l'émotion de ok il explique ça ça veut dire qu'il est en train d'aller comme ça donc il fallait vraiment comprendre l'orientation que j'aime à ce moment-là pour vous prendre sur ce projet-là ok et sur le temps il fallait aussi apprendre les stats qu'ils ont appliqués en fait ok donc c'était un peu ça donc il faut toujours continuer la veille technologique ça c'était la petite histoire et actuellement je continue ma veille technologique avec Flutter je continue ma veille technologique avec le natif en suivant les youtubeurs comme toi qui sont vraiment bons dans leur domaine et aussi je continue à acheter des formations comme les tiennes ok je suis beaucoup en train de m'intéresser au domaine du cloud donc c'est pas parce que je fais le développement mobile qui est ma stack de base que je veux m'arrêter là en fait je regarde ok qu'est-ce qui se passe au niveau du cloud quelles sont peut-être les certifications qui existent quelle est la technologie qu'on utilise au niveau du cloud comme Docker par exemple pour containeriser les applications qu'on va déployer je connais déjà faire ça qu'est-ce que Kubernetes, Caritas qu'est-ce qu'importe c'est ce genre de concept-là je connais ce que c'est je connais comment ça fonctionne mais pourtant je suis développeur mobile à la base wow mais je connais comment on fait une application web avec Fusion, en tout cas comment Fusion fonctionne je connais comment on fait un paquet complet avec NexJS c'est parce que j'aime député très bon bas et je ne reste pas assez parce qu'on ne connaît pas et c'est aussi ça un peu un autre particularité c'est que bon on va passer un mardi pour pouvoir danser aussi maintenant c'est aussi un couteau de le cranchant parce qu'au début il faut être spécialisé oui il faut d'abord il faut d'abord d'abord avoir une stade de base ok c'est très bon wow wow c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant lorsque tu commences à me parler de container, de cloud, de Kubernetes et tous ces trucs pour Kubernetes et je vois que finalement tu vas devenir pratiquement une compagnie comme un jour les gens cherchent dans une entreprise que je veux un développeur qui peut faire du mobile en fait le gars c'est de moins 10 10 technologies en fait c'est en Afrique qu'on veut ces gens de développeurs mais les choses changent même depuis l'Afrique on travaille pour des projets aux Etats-Unis en France moi particulièrement j'en ai déjà fait plusieurs fois et j'apprécie déjà le fait que toi en tant qu'elle développeur pratiquement senior qui est en train de monter beaucoup beaucoup en puissance tu acceptes de ressortir ton argent pour payer les formations c'est parce que tu as compris et c'est ce que j'essaie depuis de dire aux africains bon, excusez un peu les thèmes parce que je sais que nous en Afrique moi y compris on n'aime pas beaucoup se former on ne sait pas que des connaissances doivent s'acheter et pourtant quand tu payes non seulement tu gagnes un temps et tu profites des bonnes pratiques tu ne prends pas dans le sur le tas comment on dit en autodidacte et tout ça qui va faire à un moment tu ne vas jamais bon donc bref c'est très important de se former et aussi je dirais même que s'il faut revenir peut-être à quelque chose que tu as déjà mentionné si vous êtes développé tout débutant et que vous voulez apprendre le premier point c'est de maîtriser les fondamentaux si vous voulez peut-être faire du javasquet qui est peut-être le langage corps même de la majorité de mes formations maîtriser vraiment le corps et maintenant pour compétit avec un seigneur qui fait du javasquet parce qu'un seigneur disant quelqu'un fait il est déjà dans javasquet depuis 10 ans ça veut dire qu'il a fait beaucoup du jQuery il a fait beaucoup du java corps même même et par contre à nos jours la technologie monte beaucoup comme tu l'as dit les choses changent brusquement vous voyez à nos jours j'ai presque en train de vouloir prendre le dessus suivi et il y a justement deux ans les gens pensent que rien et qu'elle nous prône et peut-être six ans moi j'étais dans l'ambula et je crois en fait qu'on n'est pas tout vous voyez les choses changent très rapidement maintenant si vous êtes nouveau qui est en train d'entrer dès que vous avez les fondamentaux je vous conseille de vite prendre les frameworks bébés les frameworks qui viennent de naître et que vous avez bien jugé et vous pensez que c'est en train de monter en puissance pour pouvoir compétit avec un seigneur sinon le seigneur lui il a déjà ses bases et lui quand il veut apprendre par exemple du riat il va se dire non c'est pas grand chose une semaine je mets le riat et quand on le met dans le projet c'est lorsqu'il est en train de travailler sur le projet qu'il est en train d'apprendre voilà justement donc la plupart du temps quand tu es déjà dedans tu vas apprendre la plupart du temps une technologie quand tu es forcé quand tu es forcé quand tu es forcé je prends par exemple l'exemple de aux natifs allez pas on est sur le XMN voilà pour faire les écrans mais quand Flotter est venu ce qui s'est passé ils ont compris que c'est toujours Google c'est toujours Google mais les gars ils ont vu la philosophie en fait de la construction des écrans on ne l'utilise plus forcément il y a un truc ce qui est maintenant c'est depuis que ça existe mais officiellement ce n'est pas rapide maintenant j'ai pas ton boss on reste là qu'on fait maintenant les écrans et c'est hyper rapide il faut toujours c'est très important et justement je crois que cette interview a été assez riche et que vous avez appris beaucoup de choses n'oubliez pas surtout d'aller ici au Vipro.fr vous laissez votre nom et votre email pour être notifié donc parce que dès le lancement dans 10 jours exactement il y aura les réductions de 90% et profitez de l'opportunité avant qu'il ne soit tard parce que dès que c'est démarré et au bout de 2 5 jours massés les prix vont passer au prix normal et en ce moment c'est très très évident à ce que vous prenez ça d'un balai du coup de la mort voilà encore Yvan je suis beaucoup impressionné je crois que tu es devenu peut-être même bientôt je vais me former auprès de toi et surtout je crois que j'espère que tu vas peut-être un jour m'accorder à ce que nous on crée une formation ici mobile parce que beaucoup des gens me demandent si je fais dans le mobile peut-être un jour si tu le permets bien sûr on aura l'occasion de créer une bonne formation pour le mobile parce qu'il est pratiquement un petit dieu dans le mobile et ce qui m'intéresse beaucoup il fait encore du web et il est en train d'aller dans le dévoque le dévoque il est en train dans le corps même parce que la formation dévoque c'est des gars que touchent des gros trucs Donc, chers abonnés, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, laissez des commentaires également. Super!